Vous savez que la vie c'est la merde. La vie c'est la merde, vous le savez. La vie c'est la merde. La vie n'est pas belle, comme on le prétend. Beaucoup vous disent que la vie est belle, les choses sont bien. La vie n'est pas bien. Pour la plupart du temps, c'est pas bien. C'est bien si tu passes un moment agréable de la vie. Tu vis dans les conditions les meilleures. Tu as de l'argent, ta famille est bien, vous êtes en politique, surtout ceux-là. Vous êtes en politique, vous avez le pouvoir. C'est comme ça qu'on dit ça, non ? Nous avons le pouvoir. Il y a des gens qui crépissent dans la misère, la pauvreté, la maladie, la prière, la galère, la peine, la faim, l'handicap, le noir, le manque de courant, d'électricité, d'eau potable. Il y a des gens qui souffrent. La vie est très difficile pour beaucoup de personnes. Beaucoup qui vont vers la Méditerranée essayant de trouver asile ailleurs. Pendant qu'ils meurent, flagellés, tués, battus. La vie c'est pas agréable. Quand tu as vécu toute ta vie en un endroit, tu tombes dans les bonnes conditions. Vous avez une voiture, tout ça. On a souvent tendance à croire que la vie est belle. Et souvent, avec beaucoup de condescendance, on regarde par-dessus ceux qui traversent des moments difficiles de la vie. C'est ça, la réalité. Quelque chose que papa aurait dû te dire. Encore une fois, dans cette édition très intéressante. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin de la savoir. On va continuer. Vous avez fait preuve de beaucoup de réactions à l'égard de la vidéo précédente. Des choses que papa devriez vous dire. Beaucoup n'ont pas des pères. Beaucoup n'ont pas eu de pères. Beaucoup de leurs pères sont partis trop jeunes. Et n'ont peut-être eu personne avec qui discuter sur des sujets très intéressants, très importants de la vie. La vie, c'est la merde. Ça, il faut le savoir. Et laissez personne venir vous dire « Non, la vie, c'est pas la merde, tout ça. » Oui, ta vie, à toi, c'est pas la merde. On t'a déjà coupé la jambe ? Ta petite, tu as déjà été violée par des assaillants, bizarres ? C'est clair que tu dis que la vie est belle. La vie n'est pas belle. Les gens chercheront à se servir de toi. Je ne sais pas quelle chose faire. Peu importe, tu vas te retrouver. Les gens serviront de toi. Les gens, généralement, quand on te regarde, on veut se servir. Qu'est-ce que tu apportes ? Quand tu es un homme, tu es quoi ? Tu représentes quoi ? Si tu ne te représentes pas grand-chose, c'est-à-dire ne pas représenter grand-chose dans cette époque à nous, ça veut dire que tu n'as pas un boulot impressionnant. Tu n'as pas une activité qui fait peur. Voilà pourquoi quand on rencontre quelqu'un, on a tendance à le demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Pourquoi on demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie justement pour ajuster le niveau de respect qu'on va lui accorder. On demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour ajuster le niveau de respect qu'on va lui accorder. C'est ça la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est curieux de savoir ce qu'il fait dans la vie. En fait, on s'en fout de ce qu'il fait dans la vie. La vie, c'est de la merde. Les gens cherchent à se servir de vous, à vous utiliser. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. Si vous le faites, génial, on vous aime bien. Si vous ne faites plus ce qu'ils veulent que vous fassiez, vous devenez leurs ennemis les plus farouches. Si pas de la pacotille qu'on jette, on oublie complètement, on balance les oubliettes. La plupart des gens voudront se servir de vous. Vous êtes une femme, ma soeur, vous êtes là. Je sais que cette édition est principalement pour les hommes. Quand vous atteignez 20 ans, malheureusement, les gens vous regardent différemment. Ce n'est plus la jolie, petite, mignonne fille, tout ça, c'est fini. On commence à te regarder de derrière. On commence à t'observer. Même les amis de tes oncles. Sans tabou, hein. Sans tabou. Même les amis de tes oncles commencent à te regarder. Quand tu tournes comme ça, on te regarde. Tu deviens une attraction sexuelle. C'est ça la vérité. Ce n'est même pas calculé, malheureusement. 97% des amis de tes oncles vont te regarder comme ça. Même s'ils ne le diront pas, ils vont réfléchir. Non, ça commence à grandir. Quand tu veux un boulot, peut-être que tu as les qualifications. Il y a beaucoup de gens ici qui ont vécu ces situations, certainement. Pourquoi on veut donner le boulot ? Pourquoi c'est à vous qu'il faut accorder cet opportun ? Avez-vous déjà été menacé, si pas menacé, proposé de manière indécente de consentir à une intimité ou à une interaction sexuelle, avec une personne complètement étrangère au nom d'un boulot ? C'est ça la réalité de la vie. On veut ton corps. Quand tu as 20 ans, on commence à vouloir ton corps. La vie n'est pas belle. La vie, c'est de la merde. On veut ton corps. On veut se servir de toi. Et si tu es consentante, tu commences à progresser, à avancer. On te place secrétaire, ensuite missionnaire, ensuite project manager, et tu commences à grimper. C'est ça la vérité de beaucoup de personnes ici que vous adulez et célébrez. La vie, ce n'est pas du bonheur. Papa aurait dû te dire, il a certainement voulu te protéger de ce monde horrible par amour. Il n'y a eu personne à sa place pour le faire. C'est ça la réalité. À partir du moment où tu es une femme, tu n'es plus une fille, tout le monde cherche comment obtenir quelque chose de toi. Il n'y a plus rien pour rien dans ce monde de... Je suis en train d'épaiser mes mots. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Même ces personnes qui prétendent t'aimer pour de vrai, ce n'est pas pour toujours t'aimer pour de vrai. C'est quoi la définition même de l'amour ? C'est pour ça que tu as à offrir. Combien de personnes ne t'aiment pour rien ? Il n'y en a pas. Peut-être tes frères et soeurs. Les gens se serviront de toi. Les gens t'escroqueront l'argent. Les gens en prenant ton argent de visa, ils vont bouffer ça. La vie, c'est la merde. Il faut comprendre ça. Le monde ne te doit rien. Absolument rien. Le monde ne te doit rien. À partir du moment où tu sors de ta maison, tu quittes l'enclos de ton père. Le monde ne te doit absolument rien. Ce que papa aurait dû te dire, il ne faut pas courir derrière les gens. Il ne faut pas courir derrière les gens. Ils savent déjà que vous avez besoin d'eux. Ils avaient déjà reçu le premier message quand vous l'avez envoyé. Ce n'est pas pour dire que dans tous les cas, il ne faut pas courir derrière les gens. Écoutez-moi très intelligemment. Usez de votre machine de sagesse. Il y a des gens auprès de qui il faut écrire 15 fois. Il y a des gens à qui on écrit une fois, on laisse tomber. Il y a des gens à qui on écrit 15 fois. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de ta portée. Parce qu'il peut vraiment changer ta vie. Parce qu'il peut vraiment te bousculer. Il y a des gens à qui on écrit une fois ou deux. Si ça ne répond pas, on laisse tomber. On ne court pas après un boulot qui ne va vraiment pas changer ta vie de manière ridicule. On ne court pas après une personne qui risque de t'apporter ou pas le bonheur que tu cherches. On ne demande pas pardon pour rien aux gens. On ne le fait pas. Parce que généralement, les gens les prennent pour de la faiblesse. Et on commence à s'en servir et on pense que c'est toi qui dois demander pardon parce que tu l'as déjà fait dans le passé. Il ne faut pas habituer les gens à ces genres d'histoires. Quand ils ont tort, ils ont tort. Surtout quand ces personnes elles ne t'apportent rien de financier, rien de commercial, rien de mental, d'investissement intellectuel. Quand ils ont tort, ils ont tort, c'est à eux de s'excuser. Ce n'est pas à temps de courir après eux. Il faut apprendre à contenir sa souffrance. Au fait, beaucoup de personnes fuient la souffrance. Et c'est tout à fait normal. Personne ne veut souffrir, n'est-ce pas ? Tout le monde veut être bien, vivre dans les meilleures conditions, une grande maison, une voiture, de l'argent, faire la fête, le shopping, les voyages, tout ça. C'est bien tout ça. Mais dans cette vie de merde, des fois ça part. Même quand il y en a. Demandez à beaucoup de personnes. Ce sont des choses qui viennent et qui partent. Au fait, pour devenir une personne de forte. Il faut embrasser la souffrance. Je ne parle pas de ceux-là qui sont nés dans des conditions déjà bien préparées. C'est-à-dire, nés d'une famille à l'argent, papa roule sur le molla et tout ça. Je parle d'une personne qui vient d'Afrique, dans des conditions normales qu'on connaît, généralement dans la pauvreté. Il faut apprendre à embrasser la souffrance. C'est-à-dire, des fois il faut quitter sa famille, aller ailleurs. Aller ailleurs, aller dans une autre ville où il n'y a personne. Et apprendre la vie. Plus vous apprenez de la vie, plus vous êtes conditionné à la nature à laquelle vous faites affronte. J'ai fait un voyage en Ouganda il y a quelque temps. J'ai rencontré un jeune garçon de 13 ans. Un jeune petit garçon de 13 ans. Il a arrêté notre voiture et il m'a apporté des bananes. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez acheter mes bananes ? J'ai regardé, je n'avais pas besoin de bananes. mais à cause de sa niac, son courage et aussi son âge, sa détermination pour un petit gamin de 13 ans. Je lui ai acheté ses bananes. Quelques temps plus tard, je l'ai rencontré. Il avait presque 15 ans. Il était devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus dur pour un jeune garçon de moins de 15 ans. J'étais ébloui, très intelligent. Il te parle avec beaucoup de clarté, beaucoup de confiance. Il connaît comment ça marche. Il sait comment faire ses calculs. Embrasser la souffrance. Beaucoup ici sont incapables de m'embrasser la souffrance. Moi, j'ai passé des nuits par terre. Je n'ai absolument peur de rien du tout dans la vie. J'étais dans le village au fin fond là-bas. En vertu de l'expérience que j'ai, je sais que je m'en sortirai. Je me rétablirai au même niveau parce que je connais le marché, je connais le voyage. Il ne s'agit pas de la destination mais du voyage. Je suis même en train de m'apprendre à se relever des difficultés. N'ayez pas peur d'aller vivre chez votre oncle même si on vous insulte. Ça vous conditionne. Vous devenez un dur à cuire. Le monde n'est pas agréable. Si vous voulez faire la politique, on va vous insulter. Il faut être conditionné. Vous voulez être avocat ou une personne proéminente, on va vous insulter. On va s'attaquer à vous. Mais comment vous pensez pouvoir le faire arriver à ce niveau si vous n'êtes pas conditionné ? Ce n'est pas possible. Il faut être conditionné. Conditionné aux critiques. Conditionné aux insultes. Conditionné aux révères. Conditionné à l'adversité. C'est ça la vie. Conditionné à la souffrance. Conditionné à la faim. Tu as déjà fait deux jours sans manger. Pas parce que tu étais en prière, mais parce qu'il n'y a pas à manger. Moi j'ai déjà pleuré. Je me souviens une fois ça m'est arrivé. Je me retrouvais seul dans un pays étranger. Il n'y avait personne. Personne pour m'aider. On m'avait donné juste un endroit pour dormir. C'était un club de boxe. On dit tu vas nettoyer, balayer le club. Mais bon, en tenant l'autorisation d'y dormir. Il y avait une chambre propre ou une petite cuisine. Et à l'époque j'avais des petits jobs. On va m'appeler pour aller travailler comme vigile. Tu travailles comme vigile en tenant de l'argent. Quand tu as de l'argent, la première chose que je faisais c'était quoi ? Je partais au supermarché acheter à manger. Parce que je ne savais pas quand est-ce qu'on m'appellerait encore. Il m'est arrivé une fois on m'a appelé, j'y ai acheté, j'ai bouffé l'argent. J'attendais qu'on m'appelle le lendemain, on ne m'avait pas appeler. Il n'y avait pas à manger. Il y avait juste une bouteille. Une bouteille d'huile, c'est tout. Tu vas manger de l'huile. Ce n'est pas possible. À côté de nous, il y avait un supermarché. En regardant la fenêtre, j'ai vu une jeune fille à côté. J'ai vu un gros pain. Un pain, c'est comme si quelqu'un avait oublié ce sachet de pain. J'ai dit, oh Seigneur, ça fait deux jours que je n'ai pas mangé. Le pain ici et là. Quelle bénédiction. J'ai vu le pain, mais je ne pouvais pas sortir parce qu'il y avait une jeune jolie dame à côté qui justement n'était pas là pour le pain. Elle était en train de faire autre chose. Moi, je me suis dit, bon, dès qu'elle sera partie, je vais prendre le pain. Je vais manger ça. J'étais là en train de danser déjà, oh Seigneur, tu écoutais ma prière. Ah non. Cinq minutes plus tard, je regarde là comme ça. Le pain n'est plus. Le pain est parti. J'ai pleuré. J'avais moins de 23 ans. J'ai pleuré. Jeudi, j'ai quitté chez nous. On ne manquait pas du pain. On ne manquait pas à manger. Je pleure pour le pain. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que j'étais fait dans ma vie ? Qu'est-ce que j'étais fait ? Mais c'était une opportunité que j'avais. À cause de mes pulsions et aussi le besoin d'être apprécié par les femmes, j'ai raté le pain et je suis resté affamé. Mais cela m'a conditionné aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de très peu de choses, moi. Très peu. Très peu de choses me font peur. Il faut être conditionné aux difficultés de la vie. Conditionné au revers. Conditionné à l'adversité. Conditionné à l'adversité. Conditionné aux affronts. Être pris à la joute de la vie. Ce que papa aurait dû te dire, l'argent résout beaucoup de problèmes. Mais il ne faut pas faire de l'argent l'objectif de vie. Papa aurait dû te dire que l'argent résout beaucoup de problèmes. Mais il ne faut jamais faire de l'argent l'objectif de vie. C'est bien d'apprécier les gens, les patrons, tout ça. C'est bien tout ça. C'est un rêve qu'on vous vend. Écoutez, même si tu travailles 24 heures sur 24, beaucoup ici n'auront jamais ça. En fait, pour vous dire, 95% n'auront jamais ce que vous voyez là-bas. Mais vous auriez sacrifié votre paix pour toujours. Vous auriez laissé la famille à côté. Le temps que tu aurais pu passer avec tes enfants, tu l'as passé en train de chercher l'argent que tu n'as jamais trouvé. Le temps que tu aurais pu passer avec tes parents mourant et accueillir la sagesse, tu l'as passé ailleurs cherchant l'argent que tu n'as jamais eue. Le temps que tu aurais pu passer avec ta famille, tes enfants, ta femme, enceinte, tu l'as passé ailleurs cherchant une vie de l'argent que tu n'auras jamais acquis. L'argent, c'est bien. L'argent, ce n'est pas tout. Beaucoup de gens sont devenus prostitués à cause de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient en manque d'argent. C'est l'amour démesuré de bien. Au fait, l'origine de beaucoup de mal en Afrique, c'est l'argent. Ceux qui vendent nos héros, ceux qui ont vendu le moumba, c'est à cause de l'argent. Ceux qui ont trahi Sankara, c'est à cause de l'argent. Ceux qui t'ont trahi Magoufoulis, c'est à cause de l'argent. Ça continue, Kadhafi, c'est toujours à cause de l'argent. C'est bien de chercher l'argent, mais n'écoutez pas, n'en faites pas une religion. Comment avoir de l'argent ? Les riches, vous êtes riches déjà. Vous avez un cerveau, vous êtes en vie. Vous êtes riches, mon cher. La richesse, c'est relative. Ça dépend de ce que vous cherchez. Le besoin de l'argent dépend de ce que vous cherchez dans la vie. Regardez, si vous cherchez beaucoup de choses, vous aurez certainement besoin de l'argent. Et croyez-moi, pour la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de ces choses pour être heureux. Cherchez la paix. Cherchez le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent est nécessaire pour payer l'hôpital. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Nos parents ne cherchaient pas l'argent de manière frénétique, de manière fiévreuse autant que nous. Voilà pourquoi il y a cette dépravation de mœurs. C'est une génération bousillée, handicapée. Les gens sont incapables de se dire bonjour. Mais au fait, personne n'a d'amis pour de vrai. Mais tout le monde a des amis sur les réseaux sociaux. J'ai 5 000 amis, 12 000 abonnés. C'est quoi abonnés ? Ce sont des chiffres. Ce ne sont pas des personnes. L'argent à Dubaï, l'argent à Shanghai, l'argent pour prendre une photo en first class, business class, l'argent pour popper du champagne. On célèbre des gens qui sont complètement abrutis, des gens qui n'ont rien à vous apprendre de la vie parce qu'ils ont de l'argent. Regardez les gens que vous suivez sur Internet. Cette femme-là, elle est impressionnante. Pourquoi ? Elle n'a rien à t'apprendre. Elle n'a rien à t'apprendre. Peut-être que tu vis une vie plus saine que la sienne. Peut-être que tu es une personne beaucoup plus ordonnée, plus claire qu'elle. Mais seulement parce qu'elle a ouvert une boutique ici et une boutique là-bas, tu es adulé par terre. Tu suis quoi ? On va tous mourir à un moment donné de la vie. Écoute, on mourra tous à un moment donné de la vie. Ce sont les choses qui vous font entendre. Papa aurait dû vous le dire. La course frénétique vers les biens matériels, ce n'est pas ça l'objectif de la vie. Papa aurait dû te dire. s'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas grave. Certainement pas de sa faute. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada